23 février 1949, appel du général de Gaulle aux citoyens français à l'occasion du scrutin cantonal. Des élections vont avoir lieu dans la moitié des cantons de France. Dix millions de Françaises et de Français auront l'occasion d'exprimer leur volonté. À toutes et à tous, je dis que le destin du pays peut dépendre de la façon dont ils vont voter. La France est menacée. Elle l'est due dehors par la volonté de domination du régime soviétique. Elle l'est au-dedans par les menées des séparatistes qui préparent la voie à l'invasion. Pour surmonter cet immense péril, il faut que la France se redresse et qu'elle se renouvelle matériellement, moralement, socialement. Il faut qu'elle organise et développe autour d'elle l'Union française. Il faut qu'elle joue dans le monde le rôle essentiel qui lui revient. Or, le régime que les partis ont bâti pour leur compte, malgré moi et contre moi, se traîne dans l'impuissance. Incapable de résoudre aucun des problèmes qui nous pressent, il essaie d'endormir le peuple. Pourtant, les périls ne cessent pas de grandir. Quant à ce que le régime saurait faire, en cas de drame national, nous ne le savons que trop depuis 1940. Je dis, et tout le monde sent, que pour conduire la France dans le monde tel qu'il est et au temps où nous sommes, il faut liquider ce système de perpétuelle carence. Il faut un État juste et fort. J'ai demandé, je demande, aux Françaises et aux Français de se grouper autour de moi. Il s'agit de faire l'État tel qu'il doit être, de remettre le pays debout, de le conduire vers ses destinées. Le Rassemblement du Peuple Français a une mission magnifique, celle de rétablir, puis d'entraîner vers le salut, la communauté nationale. Françaises, Français, qui allez au scrutin, je vous demande de voter, partout et sans exception, pour les candidats présentés par le Rassemblement du Peuple Français. Le résultat massif que j'espère, que j'attends de vous, peut et doit entraîner les plus vastes conséquences. Par là, vous allez signifier que vous vous refusez à la servitude soviétique, que vous rejetez le régime impuissant des partis, que vous exigez sans délai la grande et décisive consultation nationale d'où nous tirerons le redressement de l'État et la rénovation de la France. Française, Français, hier nous avions sorti le pays de l'abîme. Il nous faut, maintenant, assurer son destin. Cela aussi, n'est-ce pas ? Nous allons le faire ensemble. Vive la France, vive la République. Sous-titrage Société Radio-Canada